C'est vraiment un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui pour le traditionnel petit-déjeuner des ménages réunions sur la thématique, Laurent Sager vous l'a dit, sur la thématique de la gestion des déchets. Comme vous le savez depuis plus de 15 ans maintenant que nous organisons cet événement, l'objectif est de réunir dans un même endroit le monde politique, le monde institutionnel et le monde de l'entreprise afin d'échanger sur des thématiques essentielles au développement de notre territoire et qui font des mains. Aujourd'hui, puisque jamais, la problématique de la gestion des déchets doit être au cœur de nos débats alors que nous souffrons de graves problèmes de désert maritimes, de réexportation de nos déchets. Les déchets, c'est l'affaire de tous. Alors avant d'être chère d'entreprise, nous sommes avant tout des citoyens, ayant des responsabilités envers notre territoire et cette responsabilité s'étend à notre mission d'acteur économique. Il est donc de notre devoir aujourd'hui de contribuer à la préservation de notre île pour l'avenir de nos enfants. Au-delà de cet engagement citoyen, c'est aussi la compétitivité des acteurs économiques et les débouchés de cette filière qui doivent être portés au cœur de nos réflexions communes. Vous le savez, nous avons élaboré au sein du Bénètre Réunion notre document stratégique « Vive la Réunion, verte, innovante, vivre ensemble » grâce à la mobilisation d'une cinquantaine de chefs d'entreprise souhaitant répondre au pari d'un développement économique plus respectueux, de l'environnement et surtout qui place l'humain au cœur des réflexions, dans le droit fil de notre raison d'être, agir ensemble pour une croissance responsable. Alors pour aller plus loin et passer de la théorie à la pratique, que nous avons mis en place avec l'ADEME, que je remercie ici de nous, pour nous accompagner et accompagner toutes les entreprises dans la transition écologique. Ce partenariat s'est concrétisé par l'embauche d'une personne dédiée à cette mission, Audrey Martin, qui vous a aussi accueilli tout à l'heure, qui a parole donc d'aider les entreprises dans leur premier pas ou dans la poursuite de leurs efforts face aux enjeux environnementaux et à travers des actions de sensibilisation associant la prise en compte de l'environnement, de la maîtrise de l'énergie et pour une compétitivité accrue de nos entreprises. Le traitement des déchets fait partie des grands défis, à la fois écologique et économique de notre siècle, et implique que nous réadaptions nos comportements intégrant le principe de durabilité des ressources dont nous jouissons. C'est pourquoi, dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets portée par l'ADEME, nous avons souhaité mobiliser ici aujourd'hui entreprises, institutions, associations, acteurs et décideurs locaux pour initier une réflexion commune face à l'enjeu que représente la gestion des déchets à l'arrivée. Vous le savez, du fait de la spécificité de notre situation insulaire, de l'augmentation de sa population, mais aussi de la consommation, notre île est désormais confrontée à une crise très urgente dont les conséquences ont cessé de croître depuis le début de la pandémie, mettant ainsi en exergue la nécessité profonde de repenser notre modèle par l'apport de nouvelles solutions. Alors de nombreux sujets nécessitent désormais des réponses rapides et coordonnées, la gestion des déchets recyclables et leur valorisation en matière première secondaire, la gestion des déchets dangereux dont la gestion avec le stockage et son export demande des réponses immédiates, et la gestion des déchets ménagers dont les espaces de stockage sont proches de la saturation. Et bien entendu, ce ne sont pas les seuls. Et donc c'est bien dans cette démarche que nous avons conviée aujourd'hui à cette matinée d'échange, et nous sommes persuadés que chacune de vos contributions permettra d'aboutir à de nouvelles pistes d'évolution. Préserver notre caillou, c'est faire bouger les lignes. En déployant des partenariats publics et privés, c'est aussi proposer des solutions innovantes auprès de l'UPS et de Bruxelles, c'est aussi éclairer nos élus qui doivent arbitrer. Réconcilier l'homme, la nature, l'économie, c'est bien le défi de la décennie qui nous a tourné les futures décennies. Ce petit déjeuner a pour l'occasion d'être une petite pierre à l'édifice, mais c'est bien tous ensemble que nous pourrons bâtir notre avenir. Je vous remercie de votre attention, et permettez-moi de nous souhaiter de fructueux débat. Merci. 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 Merci.